Musique Toujours 0 à 0, que s'est-il passé pendant la... Le ballon pour Giresse, le ballon pour Giresse, le ballon, on est à 0, l'ouverture du score, l'ouverture du score de Thibaut Giresse sur une action parfaitement jouée par les Guingampes, c'est parti côté droit, la passe magnifique d'Athique pour Diallo, Diallo qui a trouvé Yatabaré, et Yatabaré qui avait vu, il y avait un décalage sur le côté gauche avec Thibaut Giresse, Giresse qui a dribblé, le dernier défenseur canet avant de placer du pied droit ce ballon hors de portée de Damien Pertis. Musique Attention à cette pape de fâche dans la surface de réparation, le ballon dégagé par Jonathan Martins-Pereira, et on va jouer en contre du coup pour Guingamp avec Rachid Alioui, il avait vu que Yatabaré était hors jeu, il lui donne maintenant, Yatabaré qui pousse ce ballon, qui fera l'appel arrêt, l'arrêt de Damien Pertis, deuxième occasion pour Guingamp et on a bien failli assister au deuxième but, une minute après l'ouverture du score de Thibaut Giresse, Rachid Alioui qui a parfaitement joué le coup, il a vu que Yatabaré était hors jeu, il n'a pas pu lui donner ce ballon, il a attendu, il a donné à Yatabaré, il a je pense un tout petit peu trop poussé son ballon, mais c'était suffisant pour pouvoir frapper, et malheureusement il était dans un angle un peu trop fermé, du coup Perkis qui a sorti ce ballon. Il reste 4 secondes avant les arrêts de jeu et je ne vois toujours pas de tableau du côté du quatrième arbitre, et bien voilà, c'est la mi-temps, pas de temps additionnel, donc et Guingamp au terme d'une de ses meilleures mi-temps cette saison qui mène 1-0 ici sur la pelouse de Caen, 1-0 grâce à ce but de Thibaut Giresse inscrit au quart d'heure de jeu. Que guider, que guider, que m'a mon goût. Tension à Duhamel là, qui est aux abords de la surface, Farge maintenant 20 mètres, on est dans la surface, la frappe et Samassa, la première parade pour Samassa qui s'est détendu sur sa gauche, il a sorti ce ballon de Salucarn pour venir enlever la première frappe et la première occasion significative des Canets. Que guider, que guider, que guider ! Guerriero face à Atik, le ballon de Fajre maintenant, deuxième pote au sorbon, la barre transversale, la barre transversale, attention à ce ballon de Kuvillier, le but ! L'égalisation pour Kuvillier, Alexandre Kuvillier qui égalise pour Caen, on le sentait venir ce but depuis quelques minutes, il n'y avait pas d'occasion mais la pression se faisait de plus en plus forte sur le but de Samassa et c'est tout logiquement que Caen égalise face à Guingamp après 60 minutes de jeu. À part le but, vraiment, ils n'ont pas eu d'occasion, il y a eu le but et la frappe de Nabad, mais à part ça, voilà, Samassa n'a pas eu vraiment à s'employer dans ce match et c'est vraiment dommage d'avoir cédé sur cette grosse pression cannaise en début de seconde période. Le long ballon de Samassa vers Ali, oui, le ballon d'Athique en profondeur pour Yatabaré qui a réussi à s'emmener ce ballon, Yatabaré qui n'est pas en jeu, le centre deuxième poteau vers Gires, la reprise de Gires, le deuxième but, le deuxième but pour Thibaut Gires et voilà les Guingampé qui ne cèdent plus sous la pression des Canet, les Guingampé qui comme en première période arrivent à être incisifs dans leur offensive et sur ce centre de Yatabaré, le buteur se met en passeur et c'est Thibaut Gires qui du pied gauche prend un contre-pied Damien Perkis et Guingamp qui sur l'ensemble du match reprend logiquement l'avantage au score de Buzyn. Attention, Cabrat qui a fouillé un petit peu avec Gires et Matisse qui dégage, allez il faut siffler, c'est fini, c'est fini, la réaction de joie elle est belle de la part de Thibaut Gires qui a sauté, Thibaut Gires, homme du match et surtout homme décidif pour Guingamp, auteur du doublé, Guingamp qui s'impose ce soir au stade Michel Dornano. Sous-titrage Société Radio-Canada